Bonjour sacré féminin, bonjour sacré masculin, voici une guidance pour les célibataires. Bah ouais, un jour quelqu'un m'a demandé ça et je regardais un petit peu mes mails cet après-midi et je suis retombée dessus, je me suis dit bah ouais, bah pourquoi pas, alors allons-y, guidance pour les célibataires. Qu'est-ce qui advient ? Quelle est l'évolution dans le domaine sentimental ? On y va. J'aimerais commencer d'abord par justement une petite carte ici, de l'oracle de la métamorphose. Oui d'accord, d'Anne Guéquier et de voir, hop, quelle est la carte, le message du jour. On a le divin, le divin, hop là. Eh bien on te dit, le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Tu vois ce beau soleil en plein milieu de la poitrine ? Eh bien il y a cette notion-là aussi de briller d'abord en soi et pour soi, ce qui est vraiment important. Et c'est souvent quand on rayonne que l'autre apparaît en fait, qu'à ce moment-là, celui qui fait vibrer ton cœur apparaît. C'est valable pour messieurs aussi, bien évidemment. Donc ici, il y a cette notion à aller explorer ce divin en toi aussi. C'est peut-être le moment, ce moment. Et c'est quelque chose qui est invisible en fait là, à tes yeux. Et justement, tu peux t'ouvrir à ce que tu ne connais pas encore en toi, à l'intérieur de toi. Aller à cette rencontre de toi-même qui est complètement inconnue. Avec ce gros soleil-là aussi, il y a une notion. Pour moi, il y a cette sensation d'être en fait, juste d'être. Là, on te dit que tu n'es pas séparé du divin, de la source, tu l'appelles comme tu veux, de Dieu. Il y a comme un appel en fait très fort à te connecter là, à la source, au divin. Très très fort. C'est aussi, justement, ne pas chercher à l'extérieur, mais d'abord chercher à l'intérieur. Et de sentir justement que, on dit souvent que le divin est en toi, mais aussi que la source coule en toi et à travers toi. Et ça veut dire que, ici, par cette carte, on te dit que tu n'es pas seul. Parce que peut-être que tu te sens seul. Et justement, tu es accompagné. On dit souvent que Dieu voyage incognito. Voilà. Il y a quelque chose de profond ici. On te ramène, on te ramène à ça. Et ça peut, ça rejoint beaucoup la physique antique d'ailleurs. Énormément. Voilà, ça c'était le petit. Allons-y. Le petit message. Avant de passer à la guidance. C'est souvent quand on ne s'y attend pas que l'autre apparaît. Et l'autre, ça peut être celui que tu connais déjà. Que tu n'espérais plus. Mais il apparaît parce que tu rayonnes comme le beau soleil que tu as pu voir. Il y a cette notion de rayonner d'abord en soi et pour soi. Comme je te l'ai dit. J'en ai une qui est tombée. Regarde, on a un bel alchimiste ici. Waouh ! Eh bien, pour les célibataires, déjà on commence fort. Il y a cette notion de réussite. On voit que ça a été des combats. Parce qu'on a deux fois la guerre de Troie ici. Donc, oui. On a cette notion de combat. Ça, c'est la carte sur toi au centre. La plus belle carte du grand jeu, Mlle Le Normand. C'est l'As de Trèfle. C'est Jaison qui a la victoire sur la Toison d'Or. Je te disais que tu étais accompagnée. Mais lui aussi, regarde, il a un baume magique sur son bouclier qui lui permet justement d'avoir la victoire sur la Toison d'Or. Et c'est son amoureuse qui lui donne ce baume magique. On peut retrouver cette scène, si je ne me trompe pas, sur le 4 de Caro. Et c'est Médée, l'amoureuse de Jaison, qui lui donne des filtres pour avoir la victoire sur la conquête de la Toison d'Or. Et ce filtre, en fait, il les met comme baume sur son bouclier magique. Ça va le protéger. Effectivement, il va gagner. C'est Médée, son amoureuse. Donc, on se retrouve ça sur le 4 de Caro. Là, on est sur l'As de Trèfle et c'est vraiment la réussite dans tous les domaines. Non seulement tu aspires à cette réussite, tu aspires à y arriver. Donc, j'ai ici des sacrés féminins seuls, mais qui croient en elles. Qui croient. Et non seulement elles croient, mais en plus elles ont cet espoir, cette espérance. C'est un espoir avec un grand E. Ce n'est pas le petit espoir vain. Rien à voir. Et cet espoir avec un grand E, c'est important de ne pas le laisser s'éteindre. Il y en a qui le confondent avec des attentes. Des attentes vaines. Ça n'est pas ça. Sans espoir, eh bien, il n'y a plus rien. Si l'humanité demain perd espoir, on basculera dans quelque chose de noir. Et tant qu'il y a de l'espoir, eh bien, il y a de la vie. Et il y a de l'amour aussi. Et cet espoir, il est avec un grand E. Là, on te dit très clairement ça. Cet espoir-là, oui, c'est un grand E. Je vais faire une... Et c'est un grand oui aussi. C'est dire oui à la vie, y croire. Et il y a des belles choses qui arrivent ici. En plus, on a Laetitia. Et ça, c'est vraiment le bonheur. C'est le bonheur, c'est la joie. C'est Laetitia aussi. C'est la réalisation des souhaits et des désirs. Donc, pour le futur, là, je ne m'inquiète pas trop. Même pas du tout pour le sacré féminin. On est sur le mois de mai avec Laetitia. Et Laetitia, c'est quoi ? C'est la joie. C'est retrouver ta joie. C'est pour ça. C'est vraiment... Continue de rêver, de rêver grand. Continue, tu vois, avec Laetitia ici, avec notre alchimiste. Il y a quelque chose là qui commence pour les personnes qui sont seules. Continue de croire en toi, de croire en tes rêves. Surtout, ne les mets pas au placard. Ici, il y a cette notion d'abondance, de bonheur, d'une amélioration de la santé aussi. S'il y avait des soucis, on est sur une évolution de 6 mois à 1 an. En même temps, les notes de figure géomantique, on voit que Coda Draconis, dans le passé, c'était compliqué, difficile. On passe de Coda Draconis à Laetitia. Donc, Coda Draconis, je te dis, c'est vraiment une figure qui est défavorable. Elle a des influences. Elle influence négativement toutes les figures qui sont rencontrées. Sauf que là, on est dans le passé. Donc, elle est loin derrière. Et qu'on voit qu'il y a une belle transformation. Et il y a la victoire au centre, là. Moi, je dis, on a des sacrés féminins qui ont la victoire. Voilà. Là, ici, maintenant, qui vont vers quelque chose d'autre. Et elle peut être très intérieure, cette victoire, cette réussite. Peut-être que tu ne la vois pas encore à l'extérieur. Mais à partir du moment où déjà, tu la sens à l'intérieur, je peux dire qu'elle arrive à l'extérieur après. Passons le monde extérieur et le reflet de ton monde intérieur. Ça peut être très subtil parfois, mais oui. Tu peux l'expérimenter d'ailleurs. Entretien, c'est la sensation. C'est comment tu te sens. Voilà. Si tu te sens bien, tu vas créer autour de toi des événements, des circonstances, des situations, attirer des personnes qui vont te faire te sentir bien. Mais si tu te sens le plus souvent mal, eh bien, tu vas attirer des situations, des circonstances, des événements et des personnes qui vont te faire te sentir mal. Et ça, c'est par la loi d'attraction. Il faudrait les voir pour la loi de résonance aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Tu attires à toi ce que tu vibres. Donc, tu te sens bien, tu vibres haut. Tu te sens pas bien, tu vibres plus bas. Et tu attires ce qui est identique en fait. Voilà. Donc, il y a toujours cette notion de garder, fais des petites choses pour te sentir bien. Et là, j'ai des sacrés féminins qui se sentent bien. Voilà. Même si ça peut être difficile de parler des conflits, des choses vraiment compliquées, les ruptures, parce que là, ça nous parle de séparation, de rupture. Donc là, j'ai des sacrés féminins qui sont séparés par le passé. Il n'y a pas si longtemps que ça. En rupture, on parle de chute. Il y a eu certainement des trahisons aussi. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on nous parle du mois de novembre. Alors, avec Mademoiselle de Normand, je me méfie parce que le temps peut jouer des tours parfois. Effectivement, on a quelque chose qui a pu commencer à se faire là. D'accord ? Mais il y a quelque chose de très particulier. C'est que je sens que tout se fait en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit, bon sang, mais c'est long, ça n'avance pas parce que là, j'ai du noir. Mais on a quand même du trèfle. Le trèfle, c'est vraiment aussi tout ce qui est relié à la matérialité. Donc, on a un sacré féminin qui est dense, qui crée, qui passe à l'action aussi. Et en fait, je dirais la chute, comment te dire ? Le succès et la chute sont comme le chaos et le renouveau, en fait, sont en train de se passer simultanément. J'ai vraiment cette sensation incroyable. Avant, tu vivais une rupture, une séparation, une chute, un accident, quelque chose. Donc, une chute au sens propre, comme au sens figuré. Et il fallait attendre avant d'avoir la... Voilà, avant de s'en remettre, avant d'avoir... Évidemment, il faut du temps pour s'en remettre. Moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite maintenant. Avant de voir le renouveau ou le succès arriver. Et là, j'ai l'impression que finalement, le succès et l'échec, et voilà, l'abondance, la perte, en fait, ne sont que les deux faces d'une même pièce, d'une même médaille. C'est exactement comme le problème et la solution. Ils font partie. Ce sont deux pièces, deux faces d'une même pièce, d'une même médaille. Là, c'est pareil. La chute et la réussite sont ensemble. Et c'est pour ça que les choses, finalement, vont aller pour moi beaucoup plus vite, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable parce que Kodadrakonis, je te parlais de rapidité, nous parle d'une heure ou d'une semaine, tu vois. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur des mois, là. Non, pas du tout. C'est du rapide. Du rapide. Et on a un sacré féminin qui ne s'est pas laissé aller ici. Très clairement. Pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, donc, du coup, dans le passé, on va regarder notre petit sujet. Et notre petit sujet, qui est... Donc, c'est un monsieur qui a une lyre dans les mains. Ce monsieur, c'est Achille. Il est tout seul. Donc, ça nous parle de tristesse, d'isolement. Donc, on nous parle bien de personnes seules. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, avec le petit sujet qui est ici. On nous parle d'un avenir plutôt incertain avec Yves, Géranium et Russe, ici. De solitude avec la constellation d'Arcturus. Arcturus, Arcturien. Pour les personnes qui connaissent, ça pourra peut-être te dire quelque chose. C'est dans le prolongement. Une constellation Arcturus qui est dans le prolongement de la queue de la grande ours. Donc, ça nous montre par le passé, cette solitude. Mais là, c'est terminé. C'est terminé. En plus, on a le talisman du soleil qui est ici. Donc, on nous parle du succès dans les entreprises. Donc, vas-y, mets-toi en action. Malgré les soucis, les épreuves avec Kona Draconis, tu avances. Tu te retrouves avec Laetitia, avec la réalisation des souhaits et des désirs, avec le bonheur. Comme je t'en parlais tout à l'heure. Donc, cet espoir qui n'est pas vain. Si on parle d'espérance, d'avoir un sacré féminin, qui a des projets, qui a envie d'avancer. Et regarde-moi ça. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ici, on a le petit sujet là au centre qui nous parle de retrouvailles, d'avancer ensemble, aussi dans la même direction. Et là, comme par hasard, le petit sujet qui est là nous parle de promesse d'engagement. On voit un couple qui est en pleine conversation et la constellation de la baleine nous parle de la réalisation, comme Laetitia, des souhaits, des espoirs, des espérances. Moi, j'aime bien le terme espérance. Et qui apporte de la joie parce que Laetitia, c'est la joie. Et il y a cette notion avec le A d'unité. Regarde. On a la branche de gauche. Ici, gauche, féminin, droite, masculin, qui se rejoignent dans le A. L'unité. Le A, c'est l'unité. C'est aussi la création, du coup. Et le A, c'est aussi l'action. Il y a quelque chose qui bouge ici. Donc, on parle d'harmonie. S'il y a eu... Ici, on peut penser à des personnes, justement, qui sont célibataires, mais qui se sont séparées. Mais on dirait bien que cette histoire n'est pas terminée. Attention, je ne veux pas te mettre de faux espoirs. Regarde dans quel type de relation tu es. Tu dois sentir. Tu le sais en toi si c'est fini ou pas. Tu le sais fortement. Tu le sens. Pas avec ta tête. Il faut descendre dans ton corps. Il faut venir habiter ton corps. Ça se passe dans le cœur. Ça se passe dans les tripes. Ça se passe dans le ventre. Tu vois, mais vraiment dans le ventre. Et ça se passe en général. Tu peux le sentir en général dans tout ton corps. C'est de ça dont je te parle. Si tu le penses avec ta tête, non, ce n'est pas ça. Pour ça, il faut être relié, avoir cette capacité ou cette habitude à se relier à son corps. Et tout le monde en est capable. Il y a juste des petites pratiques à faire. Déjà par la respiration quotidienne, en prenant conscience de ta respiration. Tu peux vraiment, vraiment te reconnecter. Je donne des cours de yoga en ligne. Si tu ne me connais pas, je suis professeure de yoga également. C'est que coach de vie aussi. Et je donne des cours de yoga en ligne. Je mets toujours le lien maintenant du site internet où tu peux suivre ces cours de yoga pour moins de 10 euros en live avec moi et avec les personnes qui suivent les cours. Donc, tu peux aussi apprendre du coup à te reconnecter à ton corps depuis le confort de ton salon si tu le souhaites. Et si jamais tu le souhaites, eh bien, n'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fera très plaisir. Dans le chat, pardon, parce que tu peux chatter. Alors, je ne chatte pas pendant que je suis sur mon tapis. Mais je regarde avant. Souvent, on me fait un petit coucou avant et on me fait un petit coucou après. Voilà. Et tu pourras me voir du coup. Moi, je ne pourrais pas te voir, mais je pourrais te lire. Et ça fait du bien. J'ai eu plutôt de bons retours. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi de cette manière-là en live. Et écoute, ça me fera plaisir de t'accueillir dans ma salle de yoga virtuelle si tu le souhaites pour te relier à ton corps. Donc, ici, c'est vraiment des espérances sur quelque chose de nouveau. On parle d'une nouvelle vie affective là. Vraiment. Et je suis contente parce qu'au départ, je me dis « Oh, je vais faire une guidance pour les célibataires. Est-ce que vraiment c'est bien ? » Ben, si. Je ne suis pas tombée par hasard sur ce mail. On me faisait cette demande-là. Donc, il y a un moment maintenant. Mais oui, je suis contente parce que les cartes sont bien. Elles sont belles. Et c'est vraiment quelque chose qui sera prêt à se concrétiser après et qui donnera satisfaction. Mais qui sera... En fait, c'est vraiment la réalisation de ce que tu souhaites ici. C'est-à-dire dans ton sens à toi. C'est ça la petite subtilité ici. Et du coup, il y a vraiment une harmonie. Il y a une entente. C'est vraiment quelque chose d'agréable dans le futur. Donc, il y a un futur proche, mine de rien. Même si on a l'impression que tout est lent. Parce qu'on voit que le jeu, quand même, est dans la couleur noire. La couleur noire est toujours plus lente. Quand c'est rouge, c'est toujours plus rapide. Mais en fait, tout est en train de se mettre en place. On voit qu'on a notre alchimiste. Là, c'est la première phase alchimique. Donc, l'œuvre au noir. Donc, il y a quelque chose de nouveau. C'est un commencement. Ah, c'est le 1. Donc, c'est un nouveau commencement. Il y a un commencement de quelque chose ici. Voilà. Et je ressens qu'effectivement, il y en a, parce qu'on parle de promesses d'engagement. Donc, ça peut laisser penser à penser. C'est un peu comme ça que je le ressens quand même. Surtout, j'essaie d'être plus dans le ressenti que dans ma tête. Comme j'avais le conflit ici, qu'on ne s'entendait pas dans une relation. Et que là, finalement, l'entente et l'harmonie sont là. Et que, si on dit promesses d'engagement, c'est qu'avant, en amont, il y a eu quelque chose. On se connaît déjà. Voilà. Il n'y a pas une promesse d'engagement comme ça sur une première rencontre. Tout de suite, non. Je ne pense pas. Bien que ce n'est pas possible non plus. Ce sont des choses qui sont déjà réalisées. Et là, on nous parle du mois de mai et d'une évolution qui sera sur 6 mois à 1 an. Voilà. C'est plutôt intéressant, ma foi. Attends. Je vais te sortir une quatrième carte en conclusion. Je dis, ah bah, haha. Eh bien, voilà, les voilà. Bon, écoute. Je suis sur une relation d'âme, ici. Voici nos jumeaux cosmiques. C'est ma carte en conclusion. On voit, bah, donc, ça confirme, en fait, qu'on est sur une relation avec des liens affectifs profonds, partagés, mais une relation qui n'est pas simple du tout. C'est ça, le 3 de carreau, là, avec Castor et Pollux, qui sont nos jumeaux cosmiques. Ils se sont manifestés de manière assez forte. T'as vu, ça a claqué. Ça a carrément claqué. Et ça montre aussi que c'est, avec notre alchimiste aussi, on passe à une nouvelle étape dans la relation. Oui, on est avec des personnes qui sont séparées. J'ai pas ici, alors, pour quelqu'un qui serait célibataire, on annonce une nouvelle rencontre. Mais ici, très clairement, on me parle, non, on me parle de personnes qui se sont séparées de leur autre. Très clairement. Et on me parle d'une relation sentimentale avec beaucoup de haut, de bas, une relation sentimentale yo-yo. Voilà, oui, ça peut être des liens d'âme. Oui, des flammes jumelles. Oui, flammes jumelles, âmes jumelles, comme tu veux. Parce qu'on a nos jumeaux cosmiques. Mais c'est pas tant ça. C'est pas parce qu'on a nos jumeaux cosmiques. C'est plutôt dans l'énergie, dans le ressenti que je te lis. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que je ressentais avant qu'on avait un couple qui avance ensemble où c'était pas facile. On n'arrivait pas toujours à 100 ans, mais qu'il y avait de l'amour. Et c'est surtout ce nouveau commencement, surtout cet alchimiste, qui est là, qui nous parle de... C'est quoi l'alchimie ? C'est une transmutation. On transforme le plomb en or. C'est une véritable transmutation sur quelque chose de beaucoup plus profond, de spirituel aussi, tu vois. Donc, on est sur une relation spirituelle aussi. Ouais, je crois que je vais dire ça. Une relation spirituelle. Est-ce que ça veut dire quelque chose, spirituel ? Je sais pas. Je vais réfléchir à la question. Voilà. En tout cas, c'est ici les questions d'encouragement, de persévérance avec le 3 de carreau. Et on parle bien sûr, je te l'ai déjà dit, qu'ici les liens affectifs sont vraiment partagés. Ce sont deux personnes qui s'aiment profondément ici, qui ont du mal à... Peut-être les égaux se frictionnent et puis il peut y avoir des cultures différentes, il peut y avoir des états de... des perceptions, une manière de voir la vie différente aussi, parce que chacun... chacun a sa réalité, chacun vit sa vérité. Donc, parfois, les deux ne se rencontrent pas forcément. Mais ici, c'est vraiment la sincérité. On parle de réalisation de tous les vœux affectifs. On dit que ça se concrétise dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Voilà. Et puis, il y a de nouvelles rencontres aussi. Donc, je peux avoir les deux, parce qu'en fait, ça nous parle aussi de nouvelles rencontres quand même. Mais on est dans des échanges qui sont doux, les notions de bulles, de cocon, là, à ce moment-là. En tout cas, c'est vraiment les liens affectifs sincères ici. Et la constellation, évidemment, elle peut nous parler d'incertitude. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on peut être dans l'incertitude. Et c'est une relation dans laquelle tu ressens une incertitude. Tu ne sais pas où ça va. Voilà. Donc, ça, c'est le petit indice qui peut te dire de quoi parle la guidance. Si tu es dans une relation où il y a une incertitude, où tu ne sais pas. Voilà. C'est arrêté. On nous a parlé, l'indice, on nous a parlé d'une séparation ici, de rupture. Néanmoins, on a un sacré féminin ici qui est au centre, qui a vraiment la nia qui a envie de réussir, qui y croit, qui y croit fort. On voit qu'elle est protégée par son autre parce qu'on se souvient de l'histoire de Médéjazon avec le baume magique. Et puis, en même temps, elle avance même si elle est dans l'incertitude. Par contre, elle sait que les liens sont profonds, sont partagés. Et si tu avais un doute, ben là, je te le dis. Et ça peut être des relations qui durent depuis un moment. Mais tu le sais en fait. Je ne sais pas comment tu le dis. Tu sais que c'est ça. Tu le sens au fond de toi. Reviens dans ton corps. Voilà. J'espère que cette petite guidance t'aura plu. Ouais. Je réfléchis. Est-ce que je vais plus loin ? Est-ce que je ne vais pas plus loin ? Alors, on va prendre une petite carte des animaux pour voir quel est le message pour toi. Quel est le message pour les sacrés féminins qui sont seules, qui sont en rupture avec leur autre ? Quel est le message ? Regarde. Ça a été vite. Le dindon. Ah ben non. Je ne serais pas pensé au dindon quand même. Laisse aller le passé. Libère-le. Partage avec générosité. Ressens ta nouvelle liberté. Eh ben, il y a bien quelque chose de nouveau qui vient. Voilà. Laisse aller le passé. Libère-le. Partage avec générosité. Ressens ta nouvelle liberté. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Si tu as aimé cette dindance, mets un petit pouce vers le haut. Abonne-toi si tu n'es pas abonné pour recevoir les prochaines vidéos. Et pour ça, il faut activer la petite, cliquer sur la petite cloche grise. Merci à toi. À très vite dans une prochaine vidéo pour le masculin et le féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada